La vie de Zohra La lumière au bout du tunnel Depuis que je suis embauchée à plein temps, je vois les choses différemment. Je suis déjà une vraie professionnelle. Ma vie est meilleure maintenant, mais elle n'est pas plus calme. Je dois absolument tout organiser. Il n'est pas facile de concilier le travail domestique et familial avec le travail des laboratoires. Les années d'études me manquent tellement. En plus, c'est beaucoup plus dur pour moi, pour une femme. C'est comme s'il existait une loi qui n'est écrite nulle part, mais que tout le monde obéit, et qui empêche les femmes d'atteindre des postes qui semblent conçus uniquement pour les hommes. Je n'ai assez de tout ça, Hassina. Nous sommes moins appréciés professionnellement juste parce que nous sommes des femmes. De plus, il semble qu'il y ait des emplois pour les hommes et d'autres pour les femmes. Et toujours les hommes sont mieux payés. Il ne devrait pas en être ainsi. Regarde ce que s'est passé dans les labos avec le poste vacant. Il en donnait à Abdelkader. Et tu penses qu'il avait un meilleur dossier que moi? Non, c'était pire. Mais c'est un homme et ça lui ajoute toujours des points. Ce que nous devons faire, c'est poursuivre nos efforts, mais aussi l'expliquer à la responsable du plan d'égalité de l'entreprise. Regarde, c'est intéressant. Un concours d'idées pour l'égalité des chances au travail. Il a gagné une idée contre la ségrégation professionnelle. Il favorisait l'entrée de femmes dans des postes traditionnellement réservés aux hommes, dont les compagnies pétrolières. Il devrait y avoir beaucoup plus d'initiatives de ce genre pour que l'égalité des chances devienne de plus en plus réelle. Je voudrais être une référence professionnelle et scientifique pour les jeunes femmes algériennes. Sous-titrage Société Radio-Canada